Pendant l'entretien, vous allez devoir convaincre votre interlocuteur que vous êtes la bonne personne. Pour cela, bien entendu, il va falloir vous préparer d'abord à expliquer pourquoi vous avez envie de travailler dans cette entreprise. Et ça, c'est absolument important pour un jeune diplômé, puisqu'on va beaucoup miser sur vous. Et vous aurez donc à prouver, à l'aide d'exemples, et par des arguments, si possible, assez personnels, pourquoi vraiment vous voulez travailler dans cette entreprise. Cherchez des informations sur l'entreprise, sur son actualité, sur ses projets, sur les valeurs qu'elle présente, etc. Autre point important, convaincre votre recruteur que vous avez les compétences professionnelles nécessaires pour le poste qui vous intéresse. Et de ce fait-là, appuyez-vous sur vos réalisations, mais aussi sur ce que vous connaissez du poste et dans la façon dont vous vous projetez dans ce poste. Autre point important, sachez convaincre également sur les qualités et, je dirais, le mode de fonctionnement, votre personnalité, et de quelle manière vous saurez vous adapter justement à l'entreprise, à sa culture et à son mode de fonctionnement. Petite astuce pour bien vous préparer, imaginez à chaque fois, lorsque vous avancez quelque chose, lorsque vous affirmez quelque chose, imaginez toujours derrière une question, pourquoi ? Je veux travailler chez vous, pourquoi ? Eh bien parce que, etc. Je suis capable de mener une étude de marché, pourquoi ? Parce que je l'ai déjà fait dans le cadre de mes études, parce qu'on me l'a confiée pendant mon stage, etc. Je suis quelqu'un de très adaptable, pourquoi ? Parce que j'ai déjà vécu dans des contextes professionnels très différents et j'ai su à chaque fois m'adapter à ces contraintes-là. Une dernière chose, restez naturel. Inutile de vous fabriquer un comportement complètement contrôlé. Au contraire, les recruteurs préfèrent des accès de spontanéité et de transparence et d'authenticité à des jeunes diplômés qui sont hyper contrôlés, hyper préparés. Donc allez-y de manière la plus naturelle possible et c'est là que ça marche.